Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Michel Sappart, le ministre du Travail, était à Tours aujourd'hui pour signer les premiers contrats d'avenir en Indre-et-Loire en compagnie des représentants des collectivités locales et puis on le verra également du tissu associatif. Aujourd'hui ce sont 13 contrats qui ont été signés dans les détails par exemple pour les collectivités locales. Trois pour le conseil général d'Indre-et-Loire, un seul pour l'instant pour la mairie de Tours. Le conseil régional a également signé l'accord État-région, la région-centre où à terme 3 800 contrats devraient être aidés par l'État. Quelques réactions au micro de Brian Boch. A l'échelle de la région-centre, nous avons l'ambition d'engager 4000 emplois d'avenir et déjà ce soir des collectivités, des associations ont attesté très concrètement de leur mobilisation. Les jeunes sont là, ils attendent la possibilité de monter dans le train de l'emploi. C'est un moment important, c'est un moment qui est aussi un moment émouvant dans cette période difficile pour les jeunes. C'est un moment d'émotion parce qu'on donne à des jeunes qui n'avaient pas d'avenir ni d'espoir un avenir professionnel à la fois pour trouver une insertion professionnelle et en même temps pour être autonome dans la vie, pour se loger avec un contrat de 3 ans dont on aura le souci de pouvoir à terme pérenniser ses emplois. Je pense que la lutte contre le chômage c'est une multitude de choses. Si on prend le créneau des jeunes de moins de 25 ans qui sortent de l'obligation scolaire sans une formation véritable et qui n'ont jamais travaillé, il faut y aller. Donc on prouve le mouvement en marchant, après on corrigera s'il y a des imperfections. Mais commençons par redonner de l'espoir.